hola bienvenue chez coeur de soi c'est martine aujourd'hui un yoga sur chaise pour assouplir les muscles des hanches en fait avoir une meilleure mobilité être plus à l'aise dans nos mouvements éviter les maux de dos alors voilà toutes sortes de bonnes raisons pour avoir des hanches mobiles donc on se retrouve sur la chaise et le tapis namasté bienvenue dans ce cours de yoga sur chaise alors aujourd'hui pour faire cette pratique tout simplement une chaise et puis vous assurez de bien respecter votre corps respecter vos limites adapter ou modifier les postures si c'est nécessaire pour vous donc on travaille au niveau des hanches alors avoir des hanches en santé c'est hyper important parce que si vous observez dans une journée tout ce que vos hanches font c'est assez impressionnant et c'est la journée où les hanches ont où on a des douleurs en fait aux hanches ou si les articulations sont plus usées et tout c'est là qu'on s'aperçoit comment est-ce que nos hanches sont sollicités dans une journée alors aujourd'hui donc on va les faire travailler on commence la séance debout alors placez-vous sur le côté de votre chaise tout simplement et ici on va commencer par échauffer les hanches donc les faire bouger pour lubrifier l'articulation alors on soulève avec la jambe gauche on ouvre on revient au centre et on va vers l'arrière et on recommence on soulève on ouvre on revient au centre et on va vers l'arrière et à nouveau encore deux fois une dernière fois excellent on fait la même chose de l'autre côté donc vous pouvez changer de côté de chaise ou tout simplement vous éloigner c'est à vous de voir alors on soulève on ouvre on revient au centre et on fait un petit mouvement vers l'arrière et on poursuit et pendant que vous faites votre mouvement gardez toujours votre attention sur votre articulation sur votre hanche et demeurez bien en contact avec votre respiration merveilleux maintenant on reprend avec la jambe gauche et cette fois ci on fait des rotations donc quatre rotations dans un sens et quatre rotations dans l'autre sens alors coordonnez votre respiration au mouvement on change de jambe même chose vous pouvez changer de côté de chaise ou pas alors rotation dans un sens et ici coordonnez ça peut être une inspiration une rotation une expiration l'autre rotation le sens le sens de la rotation a été changé excellent maintenant on vient s'asseoir sur la chaise déposez bien les pieds au sol vous pouvez vous avancer sur le bout de votre chaise votre dos est bien droit toujours le pubis ramené pour pas être comme ça sur notre chaise mais plutôt comme ça avec le dos bien allongé nos épaules sont loin des oreilles alors ici tout simplement vous soulevez la jambe droite vous déposez la cheville droite sur la cuisse gauche on devrait sentir un étirement dans le fessier droit et une fois que vous êtes installé ici allongez bien votre dos votre nuque et ramenez légèrement le corps vers l'avant et rien d'autre à faire ici que de respirer vous pouvez même fermer les yeux pour être encore plus en conscience des différentes sensations inspirez jusque dans votre fessier droit assurez-vous que l'étirement est agréable ni trop peu ni trop inspirez profondément et lors de l'expiration redéposez le pied au sol maintenant on fait la même chose de l'autre côté alors on inspire on allonge le corps et à l'expiration on dépose la jambe la cheville en fait la cheville gauche sur la cuisse droite la main peut être sur le pied l'autre main sur le genou donc là où c'est bien pour vous vous pourriez retirer la chair des fessiers aussi à l'arrière une fois que vous êtes confortable allongez votre dos ramenez votre menton pour allonger la nuque et avancez légèrement le corps pour intensifier l'étirement et respirez rappelez-vous qu'intensifier l'étirement ne veut pas dire aller au-delà de nos limites ne veut pas dire non plus d'aller trop loin parce que votre muscle, je le répète souvent mais va se contracter et c'est ce qu'on veut éviter à tout prix alors on inspire et on expire à notre propre rythme avec les yeux ouverts ou fermés toujours bien connecté à l'instant on inspire et à l'expiration on redépose le pied au sol maintenant on va aller dans la grenouille alors demeurez assise au bout de votre chaise ouvrez les jambes là où c'est accessible pour vous avec les pieds à 45 degrés à peu près bien alignés la cuisse le genou la cheville le pied tout est bien aligné une fois que vous êtes ici allongez bien votre dos toujours les mains sont sur les genoux juste avant les genoux pas dessus mais sur la cuisse juste au-dessus du genou en fait le dos est bien allongé la nuque aussi et de cette posture vous avancez le corps pour sentir un étirement à l'intérieur des cuisses et en même temps on travaille au niveau de la hanche ici on est en flexion et respirez profondément vous pouvez imaginer que l'inspire et l'expire circulent dans votre colonne vertébrale jusque dans vos hanches observez toutes les sensations observez votre mental aussi puisque c'est une posture qu'on n'a pas l'habitude de faire alors peut-être que celui-ci réagit légèrement alors on inspire et on expire on soulève le corps et on ramène les jambes merveilleux maintenant on va aller dans les guerriers alors on va faire le guerrier 2 donc tout simplement allonger la jambe gauche sur le côté ramener le pied vers l'intérieur ouvrir la jambe droite avec le genou au-dessus de la cheville pour vous retrouver dans un guerrier 2 ramenez vos hanches vers l'avant soulevez vos bras et ici regardez le majeur de votre bras droit la tranche externe du pied gauche est bien ancrée le pied droit pousse bien dans le sol et ici en plus de travailler au niveau des hanches on travaille au niveau des jambes on travaille au niveau des bras et on respire assurez-vous que vos épaules sont loin de vos oreilles que la respiration est longue et profonde jusque dans l'abdomen merveilleux descendez la main gauche sur la cuisse gauche retournez le bras droit pompe vers le ciel et soulevez le bras pour aller dans un guerrier d'enfant donc les jambes ne bougent pas ici on sent tout le côté droit s'étirer respirez expirez expirez pensez à vos jambes encore une inspiration expirez maintenant revenez allez déposer le coude droit sur la cuisse droite revérifiez l'alignement de votre cheville et de votre genou votre pied la jambe arrière gauche ne bouge pas et une fois que vous êtes ici soulevez le bras gauche et allongez tout le côté gauche du corps le regard se porte vers l'avant donc gardez votre jambe droite bien ancrée parce que le genou peut avoir tendance si on perd notre tonus à aller vers l'intérieur donc demeurez tonique dans la posture respirez ici on inspire on expire on inspire à nouveau et à l'expiration on ramène le bras on ramène le corps et on va refaire dans la même séquence mais en flot alors les jambes ne bougent pas inspirez soulevez les bras pour aller dans le guerrier deux expirez inspirez guerrier dansant expirez on ramène le bras sur la cuisse droite et on ouvre ici on expire on revient maintenant on fait la même chose de l'autre côté alors modifiez les jambes le sens des jambes donc la jambe droite s'étire à l'arrière le pied à 45 la tranche extérieure bien ancrée la cheville et le genou sont alignés pour la jambe gauche et une fois que vous y êtes soulevez vos bras avec vos hanches tournées vers l'avant pardon soulevez vos bras regardez le majeur du bras gauche et respirez alors ici les jambes travaillent vraiment beaucoup merveilleux guerrier dansant donc jambe droite cuisse droite pardon main droite sur la jambe droite et le corps s'étire inspirez expirez expirez à nouveau pensez bien à votre jambe gauche qu'elle demeure tonique alignée et tout doucement ramenez le bras gauche sur la cuisse gauche allongez tout le côté droit du corps pensez à la tranche externe de votre pied droit pensez à la jambe gauche que le genou demeure bien aligné avec la cheville et ici respirez le regard se porte devant merveilleux on revient dans notre guerrier 2 donc on inspire on soulève les bras on expire on inspire guerrier dansant on expire on ramène le coude gauche cuisse gauche on inspire on allonge tout le côté droit et on expire on revient au centre bravo ramenez les deux jambes à l'avant vous pouvez vous asseoir confortablement sur votre chaise fermez les yeux et ici on va prendre quelques instants pour observer les sensations que cette séance a produites dans notre corps alors observez les sensations corporelles observez comment vous vous sentez au niveau des hanches au niveau des jambes au niveau des bras qui sont les parties du corps qui ont le plus travaillé pendant cette séance est-ce que vous pouvez détecter les mouvements d'énergie peut-être la chaleur peut-être des pétillements peut-être une sensation d'expansion observez et observez aussi votre respiration est-ce qu'elle s'est accélérée est-ce qu'elle revient tout doucement au calme et du côté de vos pensées est-ce que c'est agité ou au contraire très paisible ressentez tout en même temps élargissez votre conscience à votre corps votre coeur votre esprit votre énergie tout 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 en même temps comment vous sentez-vous qu'est-ce que vous vivez qu'est-ce qui est présent pour vous ici maintenant ramenez les mains au centre de votre coeur et soyez remplis de gratitude pour votre corps pour vos hanches qui vous supportent vos hanches et vos jambes qui vous supportent toute la journée pour vous permettre d'aller là où vous le souhaitez honorez-vous pour ce temps passé à prendre soin de vous et quand ce sera le bon moment pour vous vous pourrez ouvrir les yeux alors voilà donc qui a dit qu'une séance de yoga sur chaise c'était nécessairement doux donc ici je pense qu'on a travaillé quand même au niveau des hanches et des jambes vraiment alors laissez dans les commentaires comment vous avez trouvé cette pratique est-ce que c'est nouveau pour vous le yoga sur chaise est-ce qu'un yoga sur chaise un peu plus tonique avec des postures tenues en hâteur des postures en flot est-ce que ça aussi c'est nouveau ou vous en avez l'habitude qu'est-ce que vous avez apprécié comment vous vous êtes senti donc partager partager c'est toujours tellement intéressant de voir comment une même séance est vécue de façon différente alors voilà donc partager cette vidéo si vous connaissez des gens pour qui le yoga sur chaise pourrait être intéressant et puis likez abonnez-vous et je vous dis à demain dans une prochaine pratique dans le cadre du défi 366 jours Namasté Sous-titrage ST' 501